Donc il était pour nous important de disposer d'environnements d'apprentissage inclusifs et résilients qui répondent un peu aux normes de sécurité, de sûreté et de salubrité, mais également d'un mécanisme de réponse rapide de l'école et d'autres plateformes d'apprentissage. Je pense que M. Manet a parlé tout à l'heure de la problématique de la résilience. Il était également en tant que société civile urgent pour nous de prendre toutes les mesures pour mobiliser activement les services de prévention et de prise en charge des enfants victimes ou témoins de violence, ainsi que les enfants et adolescents appréhendés dans le cadre ou en marche des manifestations. On a eu des emprisonnements d'enfants, d'enseignants, mais également la nécessité de mobiliser les familles et d'engager les communautés sur l'importance de renforcer la sécurité et la surveillance de leurs enfants. Donc, dans ce cadre, le programme s'est fondé sur deux composantes, à savoir l'analyse périodique de la situation de l'éducation et le renforcement des capacités des acteurs et des bénéficiaires de l'intervention et activités de sensibilisation de plaidoyer pour et par les enfants. Donc, ça, c'est les deux composantes du programme. Et on a eu des activités au niveau des neuf académies, mais également des activités au niveau national. Pour les activités qui ont été réalisées au niveau des neuf académies, on a une première activité liée à l'animation de commissions locales de veille, de collecte et d'alerte sur la situation de l'éducation. Donc, dans chaque académie, la commission multi-acteurs et intersectorielles a été mise en place. Ils ont tenu deux rencontres d'éveil et d'alerte sur la situation de l'éducation. Et chaque session a été une occasion d'alerter et de formuler des propositions. Et chaque commission également dispose d'un rapport. Tout à l'heure, on aura une session d'état des lieux où ce sont vraiment les points focaux ou les membres des commissions qui vont venir présenter les conclusions des rapports de ces commissions. Donc, une deuxième activité qui est l'animation d'émissions radio-interactives en langue locale sur la situation de l'éducation. Donc, neuf conventions ont été signées avec des radios communautaires. Et les communautés ont été sensibilisées sur la nécessité de protéger les enfants à travers des émissions interactives en langue locale dans toutes les académies. Donc, les émissions ont posé le débat au niveau local et noté la participation d'inspecteurs, de parents, d'élèves, d'enseignants. Donc, au total, on a eu 27 émissions à travers les neuf académies. La dernière activité, elle est liée à la sensibilisation et la mobilisation sur la protection des écoles et des établissements en situation de crise à travers un débat public. Donc, neuf débats publics ont été organisés dans des établissements scolaires. Introduits par une leçon inaugurale portée par un élève, chaque débat a été centré sur l'importance de la protection et de la sécurité des enfants en situation d'urgence. Après cela, les communautés et les parties prenantes ont réagi à l'interpellation des apprenants en proposant des mesures. Des recommandations et engagements d'autorités académiques et décentralisées ont également été enregistrées au cours de ces débats. Ça, c'était les trois grandes activités au niveau local. On a également, au niveau national, quatre grandes activités autour des deux composantes. Pour la première composante, analyse périodique de la situation de l'éducation. Je pense que monsieur Sarr Cantaré est revenu tout à l'heure sur ça. La session d'analyse et de plaidoyer sur les dispositifs et textes législatifs et réglementaires du Sénégal en matière de protection des enfants qui a réuni une dizaine de personnes ressources qui sont aujourd'hui là, au lieu, dans la salle. Et il s'agissait un peu de faire une analyse critique du dispositif réglementaire et législatif en matière de protection des enfants et de formuler des recommandations. La deuxième activité, la table ronde d'évaluation des propositions des commissions locales des veilles d'alerte de régulation et de prévention sur la situation de l'éducation. Cette table ronde est organisée en même temps que le dialogue national. L'élaboration et la vulgarisation d'un appel au renforcement qui se trouve au niveau de la composante 2. On a accumulé les deux activités. Donc, on a également un plateau télévisé et des émissions radio en langue nationale sur la situation de l'éducation. On aura un plateau TV au niveau de la RTS demain. Des émissions radio en langue nationale sur la situation de l'éducation. On a eu une émission au niveau de la Sud-Effem. Et M. Mbou a également animé le coordonnateur, le directeur exécutif a animé une émission au niveau d'une radio locale à Zigginshore lors de sa mission. Pour la composante 2, renforcement de capacité des acteurs et des bénéficiaires, je le disais tout à l'heure, l'élaboration et la vulgarisation d'un appel au renforcement de la protection des enfants qui a été cumulé à la table ronde et qui se fera aujourd'hui et demain. la conception et la diffusion de supports de communication sociale. Donc, kakemono, dépliant, un livret de questions-réponses et tout ce qui est support de communication. Un bloc qui est animé et un dépliant également. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501